Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu es intéressé à gagner des bitcoins gratuits à tous les jours. En plus, si je te disais que gagner des bitcoins gratuits à tous les jours, ça ne t'engage à absolument rien. Salut tout le monde, ici le mouvement crypto, moi c'est Pepe, et aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'application ShakeP1. 4 étapes! Puis juste avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on peut prendre un petit 2 secondes juste pour liker la vidéo, ou même la partager si vous voulez, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide. Ça va faire en sorte que justement YouTube va nous monter dans l'algorithme, puis ça va faire en sorte qu'il y a de plus en plus de monde posséde qui puisse voir notre contenu, puis peut-être pouvoir gagner des cryptos gratuites à tous les jours, ou même pouvoir avoir les informations nécessaires s'ils veulent commencer à investir avec nous autres ou faire partie du mouvement crypto. Donc s'il vous plaît, liker, partager, vous n'avez même pas idée à quel point ça peut nous aider. Donc en plus de vous permettre de pouvoir gagner des bitcoins gratuits à tous les jours, l'application ShakeP1 est une compagnie de Montréal, donc c'est une compagnie d'ici, puis justement elle vient d'avoir son premier million d'utilisateurs, c'est une entreprise qui grossit excessivement rapidement. L'application en fait vous permet de pouvoir acheter des cryptos, plus précisément des bitcoins ou des Ethereum. L'application vous permet aussi de l'utiliser comme étant un crypto wallet. Un crypto wallet c'est quoi? C'est un peu comme un compte de banque en fait, mais spécifiquement pour les cryptos. Avec les cryptos aussi vous pouvez les échanger sur d'autres exchanges ou sur d'autres wallets que peut-être vous possédez déjà. En plus quand vous voulez acheter des cryptos avec l'application, en fait vous n'avez même pas besoin de carte de crédit parce que tout ça se fait avec des transferts intérêts. Donc pas besoin d'avoir une carte de crédit, vous pouvez avoir des cryptos super facilement et super sécuritairement avec l'application ShakeP1. Fait que comme que je le disais un petit peu plus tôt, je vous ai préparé en vidéo en fait un tutoriel de 4 étapes sur comment utiliser l'application. La première étape va être tout simplement de s'inscrire. Deuxième étape va être d'ajouter des fonds à votre compte pour pouvoir acheter des cryptos. Troisième étape va être d'acheter ou de vendre des cryptos parce que c'est important de savoir qu'on peut retirer des profits si on veut retirer des profits sur nos gains. La quatrième étape va être en fait de pouvoir envoyer nos cryptos d'un wallet à un autre ou de le wallet de ShakePay à un autre exchange si vous voulez échanger vos cryptos pour d'autres cryptos. Donc pour la première étape en fait, c'est pas compliqué, ça va être tout simplement s'inscrire. J'ai laissé un lien dans la description du vidéo, je vous conseille d'aller cliquer dessus parce qu'en cliquant dessus, ça vous amène directement à la page pour pouvoir avoir l'application ShakePay puis en plus, ça vous donne accès à notre code promo. Avec notre code promo en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à shaker votre téléphone pour recevoir des cryptos gratuites, en fait des bitcoins gratuits à tous les jours. C'est vraiment un peu plus compliqué. Quand vous êtes inscrit après ça, vous avez juste besoin de shaker votre téléphone. Puis sur toutes les périodes de 24 heures, vous allez pouvoir recevoir des bitcoins gratuits à tous les jours. Qu'est-ce qui est cool en plus de pouvoir shaker son téléphone puis de recevoir des bitcoins gratuits à tous les jours, c'est qu'à tous les jours d'affilé, en fait ça va augmenter le nombre de bitcoins que vous pouvez recevoir à tous les jours jusqu'à un maximum de 200 jours. Puis si vous réussissez à avoir 200 jours en fait, vous allez pouvoir retirer jusqu'à environ 20$ par mois juste en crypto. Puis c'est peut-être que les 20$ par mois que vous allez pouvoir accumuler vont pouvoir se transformer en des centaines ou même des milliers de dollars. Deuxième petite affaire aussi à obtenir quand on s'inscrit, c'est que oui, ils vont vous demander des informations personnelles, ils vont vous demander de vous identifier. La simple raison de l'identification en fait, c'est parce que oui, en fait vous gérez de l'argent à partir de l'application. Puis aussi, la compagnie vous donne des bitcoins gratuits à tous les jours. Puis pour éviter le fait que certaines personnes pourraient créer plusieurs comptes pour recevoir juste des bitcoins gratuits sur plusieurs comptes différents. Ils vont vous demander de vous identifier pour le fait même de ne pas qu'eux autres éventuellement perdent l'argent de manière inutile. Puis juste de même là, si vous utilisez notre code promo aussi, ça vous donne l'avantage de pouvoir recevoir un 30$ supplémentaire après votre première achat de 100$. Donc pour de vrai, si j'étais à vous, c'est pas vraiment compliqué. Faites juste utiliser notre lien dans la vidéo si vous voulez vous inscrire. Puis en plus, si vous ne voulez pas tout de suite acheter des cryptos, faites juste checker votre téléphone, c'est des bitcoins gratuits anyway. Faites manquez pas de... All right, fait que quand vous êtes inscrits, ça nous apporte à la deuxième étape. La deuxième étape qui est juste d'ajouter des fonds à notre compte pour pouvoir ensuite les échanger contre des cryptos. Puis c'est super facile en fait, ça se fait avec des transferts Interac. Faites que je doute ou je suppose que vous avez déjà tout fait des transferts Interac dans le passé avec votre application bancaire. C'est super simple. Pour avoir des informations en fait, vous cliquez sur le petit bouton « Add Funds » quand vous êtes avec moi sur la page principale de l'application. Après ça, vous allez cliquer sur Interac e-Transfer. Puis en cliquant sur Interac e-Transfer, l'application va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez ensuite faire le transfert à partir de votre application bancaire. Ça va vous donner l'adresse à laquelle envoyer. Ça va vous donner la question secrète, puis la réponse à la question secrète. Puis ces informations-là vont toujours rester les mêmes. En fait, c'est qu'à chaque fois que vous voulez acheter avec ShapePay, vous allez remplir les mêmes informations. Vous allez pouvoir retirer votre argent. Puis oui, quand je disais qu'avec le code promo, vous allez pouvoir recevoir un 30$ supplémentaire avec votre premier achat de 100$. Si vous n'êtes pas confortable d'échanger 100$ au début, parce que ça peut être un petit peu stressant d'utiliser une nouvelle application puis de donner carrément 100$ tout de suite, vous pouvez faire votre premier transfert avec juste une pièce. Il n'y a aucun problème avec ça. Comme ça, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus confortable avec l'application. Puis en plus, vous allez vous familiariser avec l'application. Puis quand vous voyez que ça fonctionne bien, si vous êtes confortable de pouvoir échanger après ça 100$ ou plus, ou peut-être moins, juste 50$, c'est vraiment à vous de pouvoir l'utiliser. Mais si vous voulez profiter du 30$ supplémentaire, il va falloir absolument faire un achat de 100$. Tout ça nous apporte à la troisième étape. La troisième étape qui va être de pouvoir échanger nos dollars, les fonds qu'on a dans notre compte en Bitcoin ou en Ethereum, si vous voulez. Si vous êtes avec moi sur la page principale de l'application, faites juste cliquer sur les deux petites flèches blanches dans le rond bleu. Après ça, il va y avoir trois options. Trois options qui vont être Buy and Sell, Recurring Buys ou Limit Orders. Si on y va avec la première qui est Buy and Sell, vous cliquez dessus. Puis c'est ici que vous allez pouvoir échanger vos fonds, soit en Bitcoin ou en Ethereum. Si vous voulez, vous faites juste choisir l'option que vous voulez, donc Bitcoin ou Ethereum. Si vous voulez acheter des Bitcoins, en fait, avec les fonds que vous avez dans votre compte, si vous voulez juste utiliser le total des fonds que vous avez dans votre compte, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton Max qui va faire en sorte que ça va utiliser la totalité des fonds que vous avez dans votre compte pour pouvoir les échanger en Bitcoin. ou si vous voulez, vous voulez en fait utiliser un montant fixe qui est un petit peu moins que la totalité du montant que vous avez dans votre compte. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais il va peut-être falloir utiliser un outil sur Google pour pouvoir calculer la valeur en dollars canadiens, qu'est-ce que ça va donner en Bitcoin pour pouvoir savoir exactement ce que vous voulez. Sinon, si vous voulez justement échanger vos Bitcoins en dollars canadiens, vous allez voir juste en dessous du signe de dollar, il y a comme deux demi-flèches. Vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va transférer le dollar avec le Bitcoin. Donc, vous allez échanger des Bitcoins en dollars canadiens. Puis, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte pour retirer vos profits, que l'application puisse vous transférer de l'argent directement dans votre compte si un jour, vous voulez retirer des profits ou retirer de l'argent de l'application. Donc, on se rappelle, quand j'avais cliqué sur les deux petits flashs blanches un petit peu plus tôt, on avait eu trois options. La deuxième option qui va être Recurring Buys. Recurring Buys, en fait, ça va être de pouvoir créer des achats récurrents. Si je ne me trompe pas, ShakePay va permettre de faire des achats récurrents, bien sûr, sur soit Bitcoin ou Ethereum, mais à tous les jours, soit à toutes les semaines, à toutes les deux semaines ou à tous les mois. Donc, si vous ne voulez pas trop, excusez-moi mon langage, mais vous faire chier à tout le temps transférer de l'argent dans votre compte ShakePay, puis ensuite les échanger contre des Bitcoins ou d'Ethereum, puis tout le temps essayer de maximiser le marché. En fait, vous pouvez juste faire en sorte que ShakePay le fasse à votre place. La seule chose qu'il va falloir tenir en compte, c'est qu'il y ait toujours des fonds dans votre compte. Donc, si vous voulez acheter à tous les jours, à toutes les semaines, à toutes les deux semaines ou à tous les mois, vous pouvez carrément créer une ordre d'achat qui va être selon le laps de temps que vous avez choisi, puis le montant aussi que vous avez choisi. Comme ça, l'application va pouvoir le faire à votre place, puis n'oubliez pas, il faut juste faire en sorte qu'il y ait des fonds dans votre compte. Puis s'il n'y a pas de fonds pour deux semaines d'affilé, ou en fait, pas deux semaines, mais deux fois d'affilé, ShakePay va juste directement par elle-même effacer votre achat récule. Donc, la troisième option aussi qu'on avait quand on cliquait sur les deux petites flèches blanches quand on se retrouve sur la page principale de l'application, c'était Limit Orders. En fait, des Limit Orders, ça va être des ordres limités, puis à quoi que ça sert exactement. En fait, c'est un peu une manière de ne pas manquer de l'opportunité, si on peut voir ça comme ça. Si on pense que le marché des cryptos est excessivement volatil, donc il peut monter excessivement rapidement, mais il peut aussi descendre excessivement rapidement, ça sera un peu une manière de ne pas manquer l'opportunité de soit acheter à rabais, ou de pouvoir sécuriser des profits, si le marché augmente rapidement. En fait, donc, on pourrait créer des ordres limités, soit à l'achat ou à la vente. Avec ShakePay, mettons par exemple qu'on prend Bitcoin encore une fois, puis que je crée une ordre d'achat. Quand on clique sur l'ordre d'achat, on peut choisir, sélectionner soit Bitcoin ou Ethereum. Je vais choisir Bitcoin, puis faites juste imaginer que Bitcoin est à 50 000, puis que justement, il descend d'une manière relativement assez rapide, puis que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir acheter à rabais, mais vous pouvez créer une ordre limitée avec l'application ShakePay, que par exemple, s'il descend à 40 000, vous allez vouloir acheter pour l'équivalent de peut-être 200 $, 500 $, ou même 1000 $. Le montant que vous voulez, en fait, vous pouvez créer l'ordre d'achat que par exemple, vous voulez acheter 1000 $. Puis si Bitcoin, en fait, premièrement, il faut décider le montant à lequel on voudrait acheter. Donc, je dis 40 000 $. Après ça, je dis que je veux acheter 1000 $, par exemple. ShakePay va prendre votre ordre d'achat puis la mettre en vigueur. Donc, si Bitcoin viendrait à descendre à 40 000 $, puis vous avez les fonds dans votre compte, il faut bien faire sûr d'avoir les fonds dans votre compte. ShakePay pour acheter jusqu'à... En fait, ShakePay achèterait jusqu'à 1000 $ canadiens en Bitcoin pour pouvoir vous aider à avoir l'opportunité d'acheter Bitcoin. à rabais. Puis la même chose aussi se fait, mais à la vente. Donc, si Bitcoin monte excessivement rapidement, puis par exemple, si on prend encore exemple que Bitcoin est à 50 000 $, puis qu'il monte, par exemple, à 75 000 $, je vais créer une ordre d'achat, en fait, une ordre de vente, à 75 000 $, puis dire que je veux vendre, exemple, un tiers de mon portefeuille de Bitcoin. Disons que je détiens 1000 $ en Bitcoin, puis que je veux vendre un tiers de mon portefeuille. Fait que je vais dire que quand Bitcoin se retrouve à 75 000 $, je veux vendre 333, qui est environ un tiers. Je veux vendre 333 $ canadiens en Bitcoin. Donc, il faudrait que j'aille sur Google, puis aller utiliser un outil pour savoir combien donne 333 $ canadiens en Bitcoin. Tu rentres le montant de Bitcoin, puis après ça, ça te permettrait de justement pouvoir sécuriser des profits au besoin. Donc, pour la quatrième étape, qui est la dernière étape de notre tutoriel, en fait, ça va être de pouvoir soit envoyer ou de recevoir des cryptos, ou même de pouvoir recevoir des profits directement dans notre compte de banque, si on veut. Donc, si on veut envoyer des cryptos à un autre exchange, ou à un autre wallet, parce qu'on se rappelle que ShakePay peut être directement un wallet de crypto, si vous voulez. Un wallet de crypto, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, en fait, c'est comme un peu un compte de banque, mais spécifiquement juste pour les cryptos. Donc, si on se retrouve sur la page principale de l'application, encore une fois, pour pouvoir envoyer des cryptos à un autre wallet, il va simplement falloir cliquer sur le bouton Send. En cliquant sur Send, en fait, vous allez pouvoir soit écrire l'adresse sur laquelle vous voulez l'envoyer, ou pouvoir scanner le QR code que vous voulez l'envoyer. La seule chose qui est importante à savoir quand vous envoyez des cryptos, en fait, que ce soit Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Solana, qui est d'autres cryptos qui n'est pas accepté par ShakePay, mais c'est de faire sûr que vous envoyez à une bonne adresse. Donc, si vous envoyez des Bitcoins, faites certain d'envoyer à une adresse qui est correspondante avec Bitcoin. Si vous envoyez des Ethereum, faites sûr de l'envoyer à une adresse qui est Ethereum, parce que si vous envoyez des Bitcoins, exemple, à une adresse qui est Ethereum, ça se pourrait que vous perdiez vos cryptos. Il faut juste faire attention de ne pas le faire. Oui, ça peut être stressant au début, donc encore un peu le même principe que si vous faites votre premier transfert Interact avec l'application. Si vous voulez essayer de transférer des cryptos à un autre wallet, à un autre exchange, faites juste transférer un, deux dollars, si vous voulez, pour la première fois. Puis quand vous vous sentez confortable de le faire, vous pouvez le faire avec des plus gros montants. Donc, si on en revient encore sur la page, oui, vous pouvez soit copier l'adresse, puis quand vous copiez l'adresse, je vous conseille de toujours checker les 4-5 premiers numéros ou chiffres de l'adresse en même temps que les 4-5 derniers numéros ou lettres de l'adresse pour faire sûr que vous l'envoyez à la bonne adresse. Ou vous pouvez simplement, en cliquant sur le petit QR code en haut dans le coin à droite, scanner le QR code de l'adresse à laquelle vous l'envoyez. Fait que quand vous avez copié votre adresse, vous avez scanné votre adresse, en fait, la seule chose qui va rester à faire, c'est de choisir le montant que vous voulez envoyer et après ça, de confirmer l'envoi. Puis pour recevoir des cryptos directement dans votre wallet, CheckPay, en fait, c'est un peu le même principe que d'envoyer des cryptos. Si on se retrouve encore une fois sur la page principale de l'application, vous allez soit cliquer directement sur Bitcoin ou Cileterium. Moi, je vais cliquer sur Bitcoin. Donc en cliquant sur Bitcoin, vous allez pouvoir cliquer sur Receive. En cliquant sur Receive, l'application CheckPay va générer justement votre adresse qui va toujours rester la même, votre adresse publique pour pouvoir recevoir des Bitcoins. Cette adresse-là, en fait, c'est votre adresse publique, donc vous pouvez être confortable de pouvoir partager cette adresse-là à d'autres personnes envoyer des Bitcoins. Si un jour, vous voulez recevoir peut-être des paiements ou juste un de vos amis ou une de vos connaissances veut vous envoyer des Bitcoins directement, vous pouvez lui donner directement cette adresse-là et c'est avec cette adresse-là que cette personne-là va pouvoir vous envoyer des Bitcoins ou des Ethereum si vous voulez utiliser votre adresse Ethereum. Encore une fois, faites juste faire sûr que si vous voulez recevoir des Bitcoins ou des Ethereum, de donner la bonne adresse et de ne pas confondre les deux. Puis après ça, quand l'adresse est générée, en fait, vous pouvez cliquer sur les deux petites pages qu'on voit pour copier l'adresse directement ou vous pouvez prendre même un screenshot de votre code QR puis l'envoyer à une autre personne puis avec le screenshot, cette personne-là va pouvoir directement le scanner. La dernière petite étape aussi à savoir qui est peut-être la plus importante pour certaines personnes, c'est de pouvoir justement ressortir des profits, faire en sorte que, oui, on peut investir en crypto, mais c'est aussi facile de pouvoir retirer des profits ou de pouvoir ravoir notre argent si on veut la ravoir. c'est vraiment pas compliqué. En fait, si on reclique encore une fois, si on est sur la page principale de l'application, on va cliquer sur Send encore une fois. Vous allez voir, il y a l'option ici Cashout to my bank. La seule chose à savoir, en fait, c'est de faire sûr que quand vous êtes inscrit, vous avez utilisé une adresse e-mail qui va être correspondante avec un de vos comptes bancaires ou avec votre compte bancaire pour faire en sorte que CashshakeP fasse un transfert interact à votre compte bancaire. Vous pouvez le recevoir. La deuxième chose aussi à savoir, c'est si vous voulez ressortir justement l'argent directement dans votre compte, il va juste falloir faire sûr de transférer, exemple, si l'argent est en bitcoin, de pouvoir le transférer en dollars canadiens pour faire en sorte que CashshakeP prenne les dollars canadiens qui sont dans votre compte CashshakeP et puis puisse vous les envoyer par transfert interact à votre compte bancaire. Puis avec la dernière étape, c'est déjà la fin du petit tutoriel qu'on avait préparé pour vous aujourd'hui. Puis contrairement à ce que beaucoup de monde disent, c'est vraiment pas si compliqué que ça d'acheter des cryptos. Parce que si on se rappelle CashshakeP à ce soir, on est capable de justement acheter les cryptos, on est capable d'échanger, en fait, d'envoyer nos cryptos d'un exchange à un autre, on est même capable de pouvoir retirer des profits puis en plus de ça, on est capable d'avoir des bitcoins gratuits à tous les jours. Fait, même si vous ne comptez pas nécessairement acheter avec l'application, faites juste vous inscrire puis faites juste commencer à checker votre téléphone puis commencez à faire partie du mouvement crypto, en fait, de tout l'univers des crypto-monnaies. Puis si vous avez plus de questions, laissez-les dans les commentaires ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Si vous voulez, laissez dans les commentaires aussi juste le fait que vous êtes inscrit à CheckPay puis que maintenant vous êtes capable d'avoir des cryptos gratuites à tous les jours, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux cryptos. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez pas déjà faite puis si vous croyez que les informations qu'on a mis dans cette vidéo-là sont pertinentes puis qu'il y a d'autres personnes qui pourraient les utiliser, partagez la vidéo, ça ne coûte absolument rien à faire. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez en avoir encore plus puis que vous voulez faire partie du mouvement crypto, allez faire un tour sur notre site internet vous allez pouvoir justement joindre notre académie si vous voulez puis si vous ne vous sentez pas nécessairement confortable de faire toutes les étapes que je vous ai expliquées toutes seules, vous pouvez aller sur notre site internet pour pouvoir acheter des blocs d'étapes puis qu'on va pouvoir vous accompagner justement en one-on-one pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous voulez. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao! Sous-titrage ST' 501